Bien, bonjour à toi et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nadia. Merci Nadia d'être là. Merci, bonjour, merci à toi. Et donc Nadia, tu as suivi l'atelier bâton d'œil, enfin attrapeur de vent, que moi j'appelle le bâton d'œil. Quels effets ça a eu pour toi ? Qu'est-ce que ça a fait pour toi ? Alors les effets que ça a eu pour moi, c'est assez vaste. Parce que les effets ont commencé quand j'ai commencé le bâton d'œil déjà. Tu l'as fait sur une période de temps long ? Oui, je l'ai fait sur un peu plus d'une semaine. Ah oui, c'est pas très long quand même. Oui, un peu plus d'une semaine. Et le travail commence dès qu'on commence à le faire. Enfin pour moi personnellement, l'expérience, dès que je me suis mis sur le bâton d'œil, j'ai commencé à rentrer à l'intérieur. Parce que je savais l'état d'esprit dans lequel on se met pour faire le bâton d'œil, forcément on part à l'intérieur. D'accord. Et c'est là que les choses sur lesquelles je voulais faire le deuil, on refait surface. Et est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi tu l'as utilisé ? Enfin, je sais que tu l'as utilisé pour plusieurs deuils. Bien sûr, tu dis seulement si t'as envie. Oui, oui. Moi, le deuil principal, c'est assez vaste, c'est l'histoire d'une vie. C'est le deuil de l'ancienne Nadia pour laisser la place à la nouvelle. D'accord. Donc en fait, tu l'as utilisé pour changer de vie, je peux dire les choses comme ça ? Changer de vie, oui et non, changer surtout ma façon de faire et d'appréhender les choses dans ma vie. Et c'est là, quelques temps après, que j'ai commencé à voir que, ouais, on ne voit plus les choses pareilles, on ne fonctionne plus pareil, enfin du moins pour moi personnellement. des choses que j'ai faites cette année, facilement, où je me serais beaucoup plus pris la tête avant de mettre en place et de faire ce que je voulais faire. En fait, tu l'as fait à l'automne dernier. Je l'ai fait, ça fait un an, ça va faire un an que je l'ai fait, oui. Donc en plein dans la Porte de l'Ouest et cette direction-là de la Rue de Médecine, donc tout à fait coordonnée en termes de... Complètement synchrone, oui. ...de timing et oui, c'est quelque chose que je conseille vraiment, c'est de le faire plutôt... À l'automne, évidemment, quand c'est des deuils comme ça sur des choses qu'on veut laisser partir et qui n'ont plus de raison d'être. Voilà. Après, quand c'est le deuil suite à la perte d'un être cher, on va le faire au moment le plus opportun. On ne choisit pas la saison. D'ailleurs, ce que je voulais ajouter aussi, parce que bon, ce qui est important, c'est que le travail, moi j'ai senti qu'il a commencé dès que je me suis mise dedans, mais ça m'a accompagnée, vu qu'au moment, l'instant T, où je l'ai posé. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, chaque fois que j'ai fait un bâton d'œil, un attrapeur devant, et le premier que j'ai fait, c'était pour la rupture d'une relation amoureuse où on n'arrêtait pas de se déchirer, de rompre, de se remettre ensemble, de rompre, de se remettre ensemble. C'est un truc qui n'arrêtait pas de finir. Et je l'ai fait sur une période beaucoup plus longue que toi, puisque moi, je l'ai fait ici, en métropole, et j'ai mis presque 15 jours, rien que dans la fabrication du bâton d'œil. Et après, je l'ai emmené en Amazonie, puisque j'allais en Amazonie, et j'ai trimballé ce bâton d'œil dans ma valise. J'avais la conscience qu'il fallait que je le laisse en Amazonie. Donc, en tout, j'ai mis pratiquement deux mois, jusqu'au moment où j'ai posé le bâton d'œil. Je me rappelle très bien, c'était un saut lacé d'aider. Saut lacé d'aider, en langage verdaculaire, ça veut dire saut laissé pour mort. Donc, c'était le bon endroit. Et effectivement, le bienfait, il vient quand définitivement on lâche, et quand on pose le bâton d'œil à l'endroit, et qu'on le confie au vent. Alors là, c'est... Et oui, je me rappelle le jour où je l'ai posé. Bon, c'était une journée d'automne, pas très ensoleillée, normale. Quand j'ai terminé vraiment le processus que je l'ai posé, là, le vent s'est levé, ça a duré quelques secondes. Le vent s'est levé en même temps que je terminais devant. Ah, c'était... Et vraiment, après, je suis repartie. J'ai eu du mal à partir, j'ai eu du mal à le laisser. Ça, ça a été dur. Au niveau émotionnel, j'étais devant, j'essayais de partir, j'y arrivais pas, la pression d'abandonner, comme si on abandonnait un enfant au bord de la route. C'était dur. Par contre, après, une fois que j'ai tourné le dos, et que je suis partie continuer ma promenade, alors là, on sent... Enfin, moi, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé, comme une libération, quelque chose, et c'est vraiment quelque chose qui accompagne du début à la fin, du processus. En fait, on n'imagine pas... Ce n'est pas facile à décrire. Oui, on n'imagine pas non plus qu'un objet aussi simple qu'un bâton, même si on va méditer dessus, même s'il y a du rituel qui va autour, et encore une fois, ce n'est pas l'objet qui est important, c'est le rituel qui va autour, on n'imagine pas que ça puisse être aussi puissant et vraiment accompagné de cette manière-là. Et c'est vrai, quand on pose le bâton d'œil, moi, je me vois le faire pour un bâton d'œil que j'ai fait, celui-là, très rapidement, qui était celui, suite à la mort de mon chien Eden, que j'ai adoré. C'est un bâton d'œil que j'ai fait en trois jours, mais je me vois poser mon bâton et me dire, ah non, on ne peut pas abandonner. On a l'impression qu'on ne peut pas abandonner. Et en fait, c'est ça, c'est aller dans ce lâcher-prise total. Tout à fait. Et quand on va dans ce lâcher-prise total, j'ai l'impression que c'est là qu'on trouve cette notion de la blessure rituelle. Tu sais, la blessure du deuil où on est obligé de s'abandonner à un moment donné. La douleur est tellement forte qu'on n'a pas d'autre choix que de laisser aller, que de lâcher. Laissez partir. Et c'est vraiment ça, pour moi, un des trésors, je vais vraiment employer ce terme-là, un des trésors à trouver dans le deuil. Mais ça meurt que ce moment-là, il est... Ah, il est puissant, il est fort. Oui. Donc, il faut le passer. Et après... Oui, c'est un passage. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Oui, un passage. Tout à fait. Moi, j'ai vécu ça comme ça, du début à la fin. C'est prenant. J'étais prise dedans. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais pas terminé tant que je n'avais vraiment pas posé ce bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est en latence. On a commencé un processus, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Et c'est pour ça aussi que je dis que cet atelier, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la force pour aller jusqu'au bout. Si tu ne donnes pas la force pour aller jusqu'au bout. Parce que tant que tu n'as pas fini le processus, effectivement, tu ne vas pas récupérer le bien. Tu es entre deux, tu n'es pas bien. Oui, c'est ça. Et ça va plus te déstabiliser qu'autre chose. Donc, il faut vraiment le faire avec l'intention d'aller jusqu'au bout. Même si ça peut, après, tu n'es pas obligé de te faire du mal non plus. On peut prendre le temps. Tu prends le temps qui est nécessaire. Et c'est vraiment le temps qui est le tien qui est important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de faire cet atelier dans son intimité. Ah oui. Oui, oui. De ne pas être en groupe. Non. De ne pas... C'est vraiment quelque chose de très intime à faire et qu'on n'a pas forcément envie de partager. Non, non. Je n'aurais pas aimé partager. Tu préfères l'avoir fait. Ah oui, oui. Je vais en refaire un mais ce sera seul aussi. Ah non, je... Bien. Enfin, moi, j'étais bien dans ma bulle avec ce qui venait, avec ce qu'il fallait faire. Ah non, je n'aurais pas aimé partager ça. Donc... Le deuil, c'est intime de toute façon. Processus de deuil. Je pense qu'on a chacun sa façon de traverser. On a chacun à mettre ce qu'on veut mettre dessus, ce qu'on a besoin de mettre. On ne peut pas... Oui, ça, encore, on pourrait imaginer qu'on ne le partage pas, que tu le fasses dans ta bulle à toi. Mais du coup, si on le faisait en groupe, on n'aurait plus la liberté du temps. Du temps qu'on veut se donner, c'est ça. Du temps qu'on veut se donner. Là, c'est un temps donné en groupe. Voilà. Du rythme qu'on veut donner à la chose. Si tu veux t'aller sur plusieurs semaines, tu ne peux pas te permettre de faire ça en groupe. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de pause, et puis des moments où on y revient, et puis des moments où on a besoin d'aller vite. Et c'est très différent. Tu l'as utilisé pour une seule chose ? Oui. Tu l'as utilisé... Non, juste pour ça. Juste pour ça ? C'était déjà pas mal, parce qu'il y avait déjà quelques années à mettre dessus. Donc... C'est le régulage de l'âge. Voilà. Donc là, c'était uniquement ça. Non, non. Je savais que l'ancienne, elle était déjà en partie bien partie, mais il fallait vraiment officialiser tout ça. Ah, officialiser, c'est un jeu. Voilà. Et un an après ? Et un an après ? Tu... Je regrette rien, comme on dit. Parce que j'ai fait des choses, notamment cet été, que je n'aurais jamais fait bien avant. Il fallait que je pause, que je réfléchisse, peser le pour, peser le contre, avancer d'un pas, reculer de dix pas. Là, non. La porte s'est ouverte et j'ai... Je suis passée. D'accord. Donc, c'est vraiment un passage dans le sens de l'ouverture de choses pour toi. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que souvent, on empile des choses. Et... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut faire un bâton de deuil. Il y a la raison du deuil d'un être cher. Il y a une relation qu'on veut... à laquelle on veut mettre un terme. Il y a, par exemple, quelqu'un qui doit changer de lieu, de... Moi, par exemple, j'en ai fait un pour me débarrasser, enfin, de cette obsession que j'avais de vivre en Amazonie. Et c'est celui que je montre souvent en photo. En tout cas, qui est sur le site en photo. Et c'est vrai que c'est un soulagement incroyable. Je ne suis plus du tout en train de vivre comme si je vivais en Amazonie. C'est quelque chose qui est fait, qui ne me prend plus la tête. Évidemment que je la connais très bien. J'aurais plaisir à y aller, mais je ne pense même pas y aller. Ça permet aussi d'ouvrir à d'autres chambres possibles. Avant de faire ce bâton d'œil pour ma vie en Amazonie, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de retourner en Amazonie. Depuis, si on me le propose, why not ? J'ai aussi envie d'aller ailleurs, découvrir d'autres choses. Et du coup, c'est une ouverture. Une ouverture à quelque chose de différent. Ça laisse la place au nouveau. Oui. À accueillir autre chose. Pas toujours rester sur les petites choses. Comment dire ? Comment on dit ? Sortir de sa zone de confort aussi. Ça m'a bien aidé à ça parce que moi, j'étais quand même assez... Pas trop propre de risque. Pas trop... par rapport à un passif, par rapport à beaucoup de choses. Ça a permis aussi de libérer des peurs. Ça a permis des blocages, plein de choses. Super. Vraiment, oui. Je sentais depuis longtemps que j'étais entre deux. J'étais, comme on dit, le cul entre deux chaises. Du mal à... Envie de changer. Envie de ne plus être la même personne. Encore un petit peu besoin de se raccrocher à l'ancienne. Il y a vraiment qu'il faut prendre une décision. Il faut trancher. Et l'envie, comme l'envie d'avancer était plus forte que l'envie de rester un petit peu attachée à l'arrière. Bon, ben... Voilà. OK. Et du coup, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as aimé ? Enfin, ce n'est pas agréable de faire un deuil, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement appréciées dans ce bâton de deuil ? Oui. Moi, je peux dire que du début à la fin, c'est pas que c'est... Oui, il y a des moments qui sont, je dirais, pas désagréables, des petits passages qui sont un peu... un peu dur à digérer. Mais sinon, non, moi, ça m'a vraiment apporté du début jusqu'à la fin. Vraiment, ça permet de voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait différemment ou qu'on ne voyait pas comme il faut qui remontent et on se faisait certaines idées sur... Enfin, je me faisais certaines idées sur certaines choses que finalement, non. C'est vraiment un gros nettoyage. si je suis désolée. C'est vraiment... tout à fait. T'as vu des défauts à cet atelier, des choses à améliorer, des suggestions que tu aurais ? Pour moi, non, puisque ça s'est passé presque les doigts dans le nez du début à la fin. Donc, pour moi, il est bien tel qu'il est. Je vais le reprendre tel qu'il est pour recommencer. Donc là, on arrive à l'automne, tu vas... Oui, j'ai déjà un projet. C'est vrai que les Amérindiens l'utilisent beaucoup chaque année au moment où on arrive à l'ouest sur la route de médecine. Donc, ce moment où on va dans le lâcher, lâcher prise, abandonner ce qui... laisser de côté ce qui encombre et garder que ce qui est chouette. Et l'utilisent chaque année. C'est plutôt pas mal parce que ça évite les empilements et de s'en mettre plein les épaules de tout ce qu'on n'a pas pu libérer. Et en même temps, moi, bizarrement, c'est maintenant que je ressens le besoin. Je ne ressentais pas le besoin jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est assez cohérent parce qu'en fait, les énergies, elles sont dans ce sens-là. Regarde ce qui se passe sur les arbres en ce moment. Voilà, c'est ça. On est obligé de lâcher... Bon, j'y pense un petit peu de temps en temps, mais là, je sens vraiment que le besoin revient de le faire. Parce que je sais pourquoi je vais le faire et je me dis, ouais, c'est maintenant. Je vais le faire maintenant. Ok, donc tu n'as plus qu'à te mettre... Je n'ai plus qu'à y retourner. À retourner en forêt pour trouver le bon bâton. J'ai déjà commencé, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais ce n'était pas le bon moment. Ça va venir. Ok, Nadia, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci à toi qui nous regardes et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour l'attrapeur de vent, l'atelier bâton de bâton. À bientôt. Ciao. Au revoir.